bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bien car je n'ai pas de micro avec moi et je voulais juste vous inviter à entendre à ressentir les fréquences vibratoires qui sont actuellement autour de la planète donc je perçois ces fréquences comme sur des strates donc ce sont des lignes comme des dimensions qui montent en vibration qui descendent en vibration comme de la musique on peut entendre des sons graves des sons aigus et en ce moment et surtout dernièrement et là je vous parle depuis cet espace à l'île de la réunion où j'ai passé dix jours fantastiques où l'énergie est différente de celle qu'on peut ressentir en Europe et tout ça pour vous dire à quel point lorsque l'on s'arrête qu'on s'écoute qu'on se permet d'avoir du temps on arrive à capter et ressentir chaque vibration qui se passe dans la nature ou dans le monde ou dans la conscience donc en fait en tant qu'être humain vous savez nous avons cette capacité d'émettre des fréquences au travers nos émotions au travers de nos pensées nos pensées qui se situent dans notre cerveau parfois ce sont des pensées choisies comme des souvenirs donc aller un peu dans notre passé ou bien des projections aller un peu dans notre futur et parfois aussi dans notre présent observer ce qui se passe autour de nous entendre le chant des oiseaux sentir le vent sur notre peau et à chaque fois en fait que l'on fait ça on émet une vibration une fréquence et comme vous voyez avec les mains inconsciemment je me rends pas compte mais c'est comme voilà jeter un caillot dans une flaque et il émet des ondes et toutes ces ondes en fait elles vont venir se caler dans la fréquence qui leur correspond donc si ce sont des pensées de basse fréquence elles vont aller se stocker et stagner dans une ligne c'est vraiment ça en fait c'est une ligne qui n'est jamais plate mais cette ligne dimensionnelle qui correspond à cette fréquence de pensée et ces fréquences là ce sont de basses fréquences des fréquences denses des fréquences lourdes qui impactent aussi notre climat et si ça impacte notre climat ça impacte aussi l'atmosphère dans laquelle notre corps vit lorsqu'on a des pensées plus élevées et élevées ça veut dire dans des émotions des ressentis en fait la vibration que aimait votre corps notre batterie il est émis par une émotion reliée à cette pensée donc si je pense à quelque chose de positif si je pense à de l'optimisme à avoir confiance à avoir de la foi à à rester connecté à une fréquence qui est plus élevée et plus légère mon corps va créer une émotion une émotion de d'apaisement d'être serein d'être voilà en confiance en joie et il va donc émettre sa vibration et cette vibration correspond à une autre ligne donc cette autre ligne de vibration qui est autour de notre planète et partout dans le cosmos et l'univers a donc une vibration plus élevée ce qui permet en fait de faire remonter voyez comme s'il y avait deux lignes de faire remonter ses basses vibrations pour que ce soit plus élevé et plus les vibrations sont élevées plus la planète à une atmosphère légère plus nos corps sont libres d'être dans de la rigidité de la douleur de la maladie et plus nous élevons nos consciences et plus nous pouvons être dans un état d'amour inconditionnel plus nous permettons à ce strat là où il y a de la tristesse de la peur de la haine de la violence de l'inconscience de l'anticonscience on leur permet et on les tire vers le haut pour lever tous ses couvertures pour lever une justice universelle une vérité universelle c'est une conscience pure qui n'a pas de point de vue ou de jugement c'est juste l'évolution humaine et nous sommes en transformation nous sommes en transition nous avons choisi d'incarner sur cette ligne de temps ici et maintenant et vivre ce que nous sommes en train de vivre pour une raison et la raison ce n'est pas de subir ce qu'il se passe la raison pour laquelle vous avez choisi d'être ici et maintenant c'est pour lever les fréquences et aider à cette transformation à cette métamorphose à cette chrysalide nécessaire qui existe depuis des centaines d'années et depuis des dizaines d'années nous sommes déjà dans cette chrysalides et peut-être qu'aujourd'hui ça semble ne pas avancer alors que la transformation a lieu et elle a lieu aussi grâce aux personnes qui continuent de vibrer en haute fréquence qui continuent de ne pas lutter mais de lever la conscience, la lumière cette vibration planétaire agit comme une espèce de bulle qui vient nous oppresser ça nous oppresse nos pensées notre libre arbitre notre corps et donc il faut à nouveau la décompresser pour que nous puissions aussi accéder à cet espace de vie éveillée, de vie consciente et de permettre tout ce qui existe parce que sans vouloir faire de prédiction car vous savez que malgré toutes les informations que je reçois certaines ne peuvent pas être partagées car mon compte serait bloqué nous allons dans une transition qui va être difficile et elle est difficile à niveau planétaire mais elle n'est pas perdue si nous sommes de plus en plus à continuer d'apporter la conscience aux personnes qui nous entourent sans forcément devoir leur parler, les inciter à faire nos thérapies, à suivre des accompagnements tout simplement en étant nous-mêmes dans ce stade de vibration nous allons attirer leur attention et ils vont pouvoir eux aussi se dépouiller de leur carapace ils vont pouvoir ouvrir les yeux en tout cas ce n'est pas ce que je souhaite c'est ce que je fais et ce que vous faites aussi je le sais alors si nous reprenons quelques instants le temps de nous reconnecter à qui nous sommes à ce que nous aimons à ce que nous voulons avoir dans notre vie manifester dans notre vie il faut rester connecté à cette haute vibration et ensuite continuer à aller sur une autre vibration et changer dans tout ce champ quantique ce champ invisible et champ quantique c'est comme le vent on ne le voit pas pourtant on le sent et on sait qu'il existe et il peut nous apporter des feuilles venues d'ailleurs le champ quantique nous apporte des choses venues d'ailleurs et il faut y croire même si on ne le voit pas ça va arriver et tout ce que l'on souhaite de bon ça va arriver peut-être pas sous la forme exacte mais il faut être plus précis dans ce que l'on souhaite et rester connecté à cette vibration sans retomber sur cette ligne de basse fréquence je vous envoie depuis cet espace toute mon énergie toute ma bienveillance avec beaucoup de choses qui changent et qui vont changer et vous dire que malgré tout ce que vous ne voyez pas si nous cessons de rejeter ce que l'on ne comprend pas nous pourrons aller de l'avant seul on peut aller loin à deux on ira plus vite à plusieurs nous allons réussir à unir la conscience l'amour et la science je vous embrasse très très fort merci et très belle journée merci 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 merci